C'est pas un nouveau logo ça ? Amis de la culture, bonjour ! Comme je vous en avais parlé, un nouveau projet qui démarre, ça se concrétise. J'ai offert une série de 3, 4 vidéos pour vous brosser un peu le sujet, vous parler de ce que je veux faire. Cette première vidéo sera un petit peu blabla, j'ai fait ça en intérieur pendant les longues soirées d'hiver, à partir de la suivante on sera un peu plus sur le terrain mais cette première vidéo va vous permettre de comprendre un peu ce que je veux faire et puis de parler d'un certain nombre de concepts assez intéressant je pense. Bon visionnage comme on dit et puis d'ici quelques semaines il y aura une vidéo sur le terrain. Allez on va à l'intérieur ! Alors avant de parler du projet je prends deux minutes pour vous parler du concept de succession végétale, ça nous servira à comprendre ce que je veux faire ensuite et donc j'ouvre la parenthèse. En France la nature a tendance à aller vers un état stable qui représente principalement une forêt hors terrain type garrigue, type haute altitude, type très rocheux, etc. Mais sinon globalement si on ne fait rien la nature va aller vers une forêt, aura tendance à aller vers une forêt. Et donc si on n'intervient pas sur un terrain nu il va y avoir différents types de plantes qui vont succéder jusqu'à la forêt. Alors ces types de plantes, donc les premières qui vont arriver sur le terrain nu ça va être des herbacées, des graminées principalement, surtout des annuelles, des vivaces vont arriver aussi mais globalement ça va donner une prairie avec toutes les couvre-sol herbacées qu'on peut avoir dans des prairies. Et d'ailleurs à ce stade on peut analyser les différentes annuelles qui poussent pour essayer de comprendre la nature du terrain. Par exemple si on a beaucoup d'orties c'est que le sol est riche en azote, si on a des chardons ou des plantains c'est que le sol est tassé, plutôt argileux, si on a beaucoup de mousse c'est que la nature à ce stade, ce stade de prairie. Mais pour ça il va falloir dépenser de l'énergie en tondant, en désherbant. Et donc si on ne fait rien sur cette première phase, on va avoir un deuxième type de plantes qui vont arriver, on va commencer à prendre de la verticalité, on va avoir des ronces, on va avoir des aubépines, on va avoir des pruneliers, on va avoir un certain nombre d'essences qui vont former une friche. Une friche est un terrain sur lequel on n'a rien fait pendant trois à cinq ans. On voyait tout ce que ça donne une friche, on a des bosquets, on a des matières un peu plus ligneuses, un peu plus carbonées. Et comme tout à l'heure, si on veut maintenir la nature à ce stade, il va falloir défricher ou maintenir cette friche. Si on n'intervient pas, on va commencer à avoir les premiers arbres qui vont pousser, souvent dans les buissons, parce que les jeunes plantes et les noyaux ou les pépins d'arbres dans les buissons, c'est là où finalement ils sont un peu protégés des prédateurs. Dans les ronces, c'est le meilleur endroit pour qu'un arbre pousse parce qu'il va pas se faire dégommer par les chevreuils. Et donc ces premiers arbres vont arriver, on va gagner encore en verticalité. On va encore augmenter la dose de carbone qu'on a sur le terrain par les arbres. Les premiers arbres qui vont arriver, ce sont des arbres à croissance plutôt rapide, des saules, des peupliers, des bouleaux. Et ensuite, on aura les arbres qu'on peut appeler définitifs, climatiques. Et selon les terroirs, c'est là où on va avoir des châtaigniers, des chênes, des hêtres. Voilà, vous avez tous vu des forêts. C'est finalement l'état le plus stable dans la nature sous nos latitudes. Petite synthèse ici de ce que je viens de raconter. Les différents stades qui vont du sol nu, les herbacées, les buissons, les premiers arbres et les arbres définitifs. Ici, on reprend ces stades. Alors là, il y en a six, mais peu importe. À chaque fois qu'on avance dans le temps, les plantes des stades précédents déclinent au profit des plantes du stade en cours. Un exemple rapide, dans une forêt, vous n'avez jamais vu de ronces, d'orties, de chiens dents, de chardons, de... Voilà. Toutes ces plantes-là déclinent parce qu'elles ont besoin de soleil. Au fur et à mesure que la canopée va se fermer, ces plantes vont décliner. On les retrouvera plutôt en lisière. Là où elles ont du soleil. Et en bas, synthétiquement, au fur et à mesure qu'on avance dans les stades, on voit qu'il y a une augmentation de la biodiversité, de la biomasse et de l'épaisseur du sol. Vivant, bien sûr. Je ferme la parenthèse. Je reviens à mon projet. L'idée au début, c'était de pouvoir planter plus d'arbres fruitiers sur mon terrain. J'en ai planté quelques-uns, mais je me suis vite rendu compte que le terrain commençait à être un peu petit par rapport à ce que j'avais en tête et ce que je voulais planter. Dès lors que je veux garder une zone un peu d'agrément et que je ne veux pas transformer tout le terrain en verger. Et donc, naturellement, l'idée d'acheter un terrain complémentaire a fait son chemin. A l'origine, le projet, c'était bien d'acheter un terrain pour y planter un petit verger. Mais juste sur cette notion de verger, je me suis vite rendu compte qu'un verger, c'est finalement se mettre des limites où il n'y a pas besoin d'en mettre. Un verger, on n'a qu'un seul étage de production, l'étage de l'arbre. Et donc, on pourrait rendre le terrain plus productif en cultivant des choses au pied des arbres, que ce soit des couvre-sol ou des arbustes, et en ayant des liennes qui montent dans l'arbre et en réfléchissant de façon plus complète les plantations à faire sur le terrain. Le verger tel qu'on l'imagine aussi, on voit bien qu'il y a un entretien du sol qui est nécessaire, par une tonte notamment. Et d'ailleurs, les arbres sont souvent positionnés en fonction de ça. On voit bien ces vergers avec les arbres alignés, avec le passage de tracteurs au milieu ou de la tondeuse. Et voilà, ce n'est pas très naturel, déjà dans son aspect. Un autre inconvénient du verger, c'est qu'étant donné qu'on a uniquement des fruitiers souvent de même variété, dès lors qu'on a un ravageur ou une maladie qui arrive sur le verger, ça peut être très compliqué sur la production et on est obligé de traiter, ce que je ne veux bien évidemment pas faire. Alors que si on met des cultures intercalaires, on fait une diversification des variétés plantées, etc., il y a un équilibre qui va se faire. L'objectif c'est toujours de chercher l'équilibre, c'est ce que je fais au potager aussi. Et donc les ravageurs ne deviennent plus un problème vu qu'il y a des prédateurs associés. Et une maladie qui arrive sur une variété de fruitiers ne va pas spécialement les contaminer les autres parce qu'il y a une diversité de variétés et puis l'objectif c'est d'avoir des cultures intercalaires entre les différents fruitiers. Et donc tout ce que je viens de vous lister, ça existe déjà, c'est un concept qui est déjà connu, qui se développe de plus en plus. On peut appeler ça un verger multiétager, mais on trouve aussi les noms de jardin-forêt, de forêt-jardin, de forêt comestible, de forêt nourricière, voilà. Tout ça, ça existe déjà, il y en a déjà plusieurs qui existent, il y a plein de documentation là-dessus. Pour en revenir à la succession végétale, ce que j'ai abordé tout à l'heure, l'objectif sur un terrain et pour monter ce type de projet, c'est d'accompagner la nature jusqu'à presque l'état stable, qui ne va pas être un état stable naturel mais sur lequel les essences vont être remplacées par des fruitiers, pour qu'ensuite il y ait une régulation naturelle qui se fasse et le minimum d'entretien à faire. Et donc justement, une fois que je me suis mis en tête de développer ce type de culture, j'ai commencé à me documenter pas mal. Et donc pour ça, j'ai acheté trois bouquins qui font un peu référence sur le sujet. La forêt-jardin, de Martin Crawford. Martin, d'ailleurs, Martin Crawford. C'est un anglais, c'est-à-dire des premiers à avoir développé ce type de forêt. Pas mal d'astuces là-dessus. En France, Fabrice Desjours, qui a une chaîne YouTube La Forêt Gourmande. Assez technique, mais super intéressant. Et puis un qui beaucoup connaissent, Damien Decarze. Son deuxième bouquin. Il avait fait un bouquin sur la permaculture au jardin mois par mois. Et là, c'est un sort de bouquin qu'il a sorti au mois de novembre sur la forêt comestible. Donc voilà, j'ai parcouru ces trois bouquins pour essayer de me donner des idées de conception et de voir un peu ce qu'il était possible de faire. Bien évidemment, ce qui nous manque, c'est le terrain. L'intérêt, au début, s'est porté plutôt sur les terrains qui étaient contigus au mien. J'ai commencé à envoyer quelques courriers, essayer de demander aux voisins, essayer de voir est-ce qu'il était possible s'il y avait moyen de moyenner, comme on dit. Et bien non. C'était assez compliqué. Il y a le champ, en haut de mon terrain, que vous avez déjà vu sur les vidéos. J'ai sollicité le propriétaire, mais qui n'est pas l'exploitant agriculteur, qui loue la parcelle qui est juste derrière mon mur à un geck, qui, j'ai l'impression, sous-loue un autre geck. Il y a un montage un peu compliqué. Et donc forcément, si moi je veux récupérer une petite bande de quelques centaines de mètres carrés au-dessus, c'était un peu une cuisine à gaz, et j'ai bien vu que tout le monde se renvoyait la balle. Donc voilà. Si je ne veux pas y être encore dans dix ans, j'ai choisi de faire autre chose. J'avais d'autres terrains aussi qui étaient possibles, mais on se rend bien compte aussi que les familles un peu historiques du lieu-dit où je suis conservent un peu leur terrain. Il y a un côté un peu sentimental. Il y a un côté, si on n'est pas coopté auprès des propriétaires, c'est un peu compliqué d'acheter ces terrains-là. Donc voilà, pareil, on ne va pas attendre dix ans pour essayer d'acquérir un terrain. Je suis en veille, comme on dit, mais voilà, ce n'est pas le sujet. J'ai commencé à essayer de chercher un terrain qui n'était pas contigué au mien, avec pour objectif d'avoir un terrain qui est sur mon axe domicile-travail. Ça me paraissait important. Au moins, pas trop éloigné de cet axe-là, avec idéalement un accès à l'eau, idéalement quelques arbres déjà présents, ce qui permettrait éventuellement d'avoir un peu de bois de chauffage, d'avoir une exposition correcte, les vents dominants à gérer aussi, voilà, tout un tas de critères, avec donc pour objectif d'y implanter une forêt comestible, nourricière, peu importe le nom qu'on lui donne. d'avoir un coin aussi où je peux y mettre des plantes potagères, type des pommes de terre, des haricots, des choses assez simples à cultiver, sur lesquelles on n'est pas obligé d'intervenir trop régulièrement. D'en faire évidemment un lieu aussi d'agrément. L'objectif, c'est d'aimer y passer du temps et de pouvoir, de pouvoir observer la nature, évoluer, de pouvoir, voilà, en faire un lieu de biodiversité, évidemment, voilà. Et donc j'ai trouvé ce terrain. J'ai mis plus d'un an à le trouver, j'en ai visité plusieurs. J'ai mis presque un an à le signer administrativement, à récupérer les clés comme on dit. Et donc dans quelques semaines, je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Allez, à bientôt !